Musique Je vais vous donner des petits indices Voilà, donc l'écran est full screen s'il pousse Processeur quadruple cœur Fouette hein, il n'est pas 3 gigas De mémoire vieux Capteur frontal 16 mégapixels L'RPM principal 13 mégapixels 32 gigas d'espèce de stockage extensible par carte micro-ID Reconnaissance faciale Reconnaissance par empreinte digitale Et donc voilà Donc à votre avis, à quel prix sera-t-il vendu ? Moi je dirais 400-500 euros Entre 200 et 250 ? D'accord Entre 300 et 400 ? A peu près 300 350 Ok On partira sur un 370 A peu près Maintenant selon vous, quel est le fabricant qui a accepté de jouer le jeu avec vous ? Ce soir ? On n'a pas le droit d'enlever l'étiquette ? Non on n'a pas le droit d'enlever l'étiquette On n'a pas le droit de gratter, on n'a pas le droit d'enlever l'étiquette Ah du coup, un Wiko D'accord Je ne m'attendais pas Je ne sais pas, moi je ne suis pas habitué au Wiko Donc je ne m'attendais pas du tout à avoir un Wiko dans les mains Je ne m'attendais vraiment pas à avoir un téléphone avec une encoche De base ce sont des téléphones qui sont censés être pas chers pour des caractéristiques de moyenne qualité Et là on a quand même des caractéristiques plutôt intéressantes L'appareil photo, la RAM, la double SIM, la SD, la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale aussi Donc beaucoup de bons points et pour un prix qui est quand même très abordable Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, je pense que vous avez bien travaillé, si vous avez bien répondu aux questions Bon, la boîte magique vous plaît ? Très bien Je trouve que c'est un téléphone déjà léger Avec une surface d'écran qui est bien optimisée La grande taille de l'écran déjà Ça, ça me semble très intéressant, il y a un espace vraiment immense C'est un téléphone assez fin, moi je le trouve très joli, très design Il a l'air très réactif Et ça, ça me convient également Étant donné que le mien était un petit peu dépassé Voilà Ce qui m'a le plus plu dans le téléphone c'est le poids Et la prise en main Qui est assez compacte J'ai vraiment hâte de tester le lecteur d'empreintes J'ai vu aussi qu'il y avait une reconnaissance faciale Donc ça aussi j'ai hâte de tester Ce que j'aime bien c'est du coup la version Android Donc la version Oreo Qui est nouvelle et normalement assez simple Enfin assez simple à utiliser Donc le détecteur d'empreintes que je n'ai jamais eu encore pour le moment Donc ce sera un test intéressant Et j'aime aussi beaucoup tout ce qui est design Donc légèreté, sobriété Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !